Le 22 septembre 2007, Anne Golden du blog DigitechTool poste sur YouTube une idée qui lui passe par la tête. Remplacer les boutons de sa platine DJ MIDI par des boutons d'arcade. Il n'imagine pas alors qu'il allait inventer la base d'un instrument qui deviendra une référence dans le milieu. Le MIDI Fighter. Bienvenue dans Derrière les Créations, une série de vidéos sur les projets de It Yourself et leurs créateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du MIDI Fighter et de ses clones. Mais qu'est-ce que le MIDI Fighter ? Il s'agit d'un contrôleur MIDI qui remplace les traditionnelles touches du piano ou pad par des boutons d'arcade. Le MIDI Fighter a une autre particularité par rapport aux autres contrôleurs MIDI. Il est né de l'esprit de la communauté It Yourself. DijitechTool fait partie des précurseurs dans ce domaine. Le 28 juillet 2008, il explique comment fabriquer un contrôleur MIDI à base d'un contrôleur de joystick USB, le BU0836X. Le 17 mai 2009, un des lecteurs de DijitechTool, King Vitamine, montre et documente son contrôleur MIDI, qui sera la base du MIDI Fighter. Il utilise pour cela un UMC32, une carte qui permet de créer des contrôleurs MIDI. Le 21 mai 2009, sort la première vidéo du prototype du MIDI Fighter de Ian Golden, qui évoluera au fil des années. Le MIDI Fighter est un produit fini, produit en masse. Pour autant, il n'a pas échappé à ses racines Do It Yourself. Je vous propose de vous pencher sur une de ses itérations en open source, le Pico MIDI Fighter. En 2011, Liz Clark de la chaîne Blitz City Do It Yourself prend connaissance par le biais de son conseiller pédagogique de l'existence du monde merveilleux du Do It Yourself dans la musique électronique. Elle découvre une communauté créant des contrôleurs MIDI, des instruments robotisés, etc, etc. Comme pour beaucoup de makers autodidactes, la peur de mal faire était omniprésente. Mais loin de se décourager, elle expérimente sur plein de projets et en parle en vidéo. C'est en 2017 qu'elle fabrique son premier clone de MIDI Fighter, basé sur l'Arduino le plus populaire pour les musiciens, le Sparkfun Pro Micro. Pour information, beaucoup confondent l'Arduino Micro et le Sparkfun Pro Micro, car tous les clones de celui-ci sont appelés Arduino Micro. En 2021, elle créait une nouvelle version, cette fois-ci basée sur le Raspberry Pi Pico, le Pico MIDI Fighter. Liz n'a pas travaillé seule sur le Pico MIDI Fighter. C'est une collaboration avec No Heroes et son frère, designer chez Adafruit, qui a permis d'aboutir à cette version. No Heroes a modélisé le boîtier, et il a aussi créé la particularité de ce Pico MIDI Fighter qui le distingue des autres. En effet, l'un des principaux défauts d'un instrument MIDI avec aussi peu de boutons, c'est qu'on est très vite limité au niveau des notes. Mais ici, grâce à l'écran et au joystick, on peut changer quelles notes jouent les boutons à la volée. L'histoire pourrait se terminer ici, mais c'est ça la magie du do-it-yourself. Tant que vous partagez ce que vous faites, quelqu'un d'autre pourra en prendre la suite. Je vous présente donc ma maigre contribution au Pico MIDI Fighter. D'origine, les notes affichées sont des notes MIDI, numérotées de 0 à 127. Mais ce n'est pas pratique, vu que la plupart des logiciels utilisent la notation américaine. Du coup, j'ai changé ça dans le code. J'ai aussi ajouté la possibilité de sauvegarder des presets dans le code, afin de pouvoir changer de note rapidement. Et pour finir, j'ai isolé le paramétrage des broches dans un fichier pins.py. Quant aux presets, ils sont sauvegardés dans preset.py. J'ai aussi expérimenté un peu avec le code de Todd Kurt, qui explique comment utiliser des samples WAV avec CircuitPython. J'ai juste eu ajouter une sortie audio pour faire des tests. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez trouver tous ces codes sur GitHub. Le lien est disponible, ainsi que pour toutes les vidéos et documentations utilisées dans cette vidéo, dans la description. Si vous voulez rendre un contrôleur MIDI portable, vous avez déjà un synthétiseur très performant dans votre poche, votre téléphone. En effet, il suffit soit d'un hub USB-C ou d'un câble USB-C OTG pour le relier. Si vous avez un iPad ou un iPhone, vous aurez beaucoup plus de choix. Mais sinon, vous pouvez utiliser Fruity Loop Mobile, ou si vous préférez un logiciel gratuit et open source, FluidSense marche aussi très bien. Si vous voulez fabriquer votre propre Pico Mini Fighter, évitez d'acheter les composants directement sur Adafruit, sinon vous allez avoir de sacrés frais de douane. Un lien vers les composants sur Mouser est disponible dans la description, ainsi que les instructions du site d'Adafruit. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'expandeur I.O. que j'ai acheté sur eBay à un distributeur allemand. Les composants sont un peu chers, mais ils sont tous assemblés aux Etats-Unis, à l'exception du Pico qui est fabriqué au Japon, et sont open source. Vous devriez vous en sortir aux alentours de 100-150€. Et voilà pour ce premier épisode de Derrière les Créations. Je vous laisse avec un petit jam dans la nature, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...